Bon, bonjour. Je vais commencer aujourd'hui par faire des petites vidéos sur, bah plus destinées aux débutants, aux pécheurs conflamés, quoique. Nous allons commencer pour cette première partie, apprendre à, non pas comme je vous l'ai présenté, faire des heures-soupes sur des têtes bombées, mais, euh, on va pas parler de ça. On va apprendre plutôt à monter ces heures-soupes sur des montures type Dracovic, pour obtenir ça. On va aimer ça. En fait, euh, la différence avec une tête bombée, c'est qu'on arrive à des animations beaucoup plus élaborées, beaucoup plus, même, subtiles, puisque nous avons un leurre qui a, euh, différentes possibilités de mouvements. Donc, comme celle-ci, comme celle-ci. C'est-à-dire que, voilà. C'est, euh, aussi, euh, types de montures qui peuvent, euh, souvent faire la différence sur, euh, la pêche avec, euh, 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 sur les brochures, par exemple. Ou sur les brochures, on va essayer d'avoir une animation beaucoup plus planante, quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus planante, beaucoup plus vague. Et de plus, on arrive avec les différentes animations. On fait aussi, on fait un effet, un effet rolling, un effet rolling qui est beaucoup plus prononcé. Donc, pour commencer la fabrication, j'essaie d'avoir, euh, comme matériel, euh, déjà, les cordes à piano. C'est une corde à piano qui va servir à faire, euh, celui-ci qui est plus gros, plus, si tu comptes, de 60 centièmes de cordes ligne. Et celui-ci, qui est beaucoup plus fin, en style de 30 centièmes, qui va servir à recevoir, euh, les animations tripes. Et bien-sûr aussi, les chaussures grottées. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par le corde ligne. Ah, je dis là, une pince ronde. Une pince ronde. Une pince coupante. Et euh, une petite pince, mais qui est facultative, euh, qui va servir à bloquer. Donc, on va faire ça. On va commencer déjà par prendre un morceau. Un morceau. Voilà. Comme ça. Et nous avons adapté. Ouais, ça leur va. Donc, il faut savoir que cette monture, elle est en forme d'épingle, qui va rentrer à l'intérieur. C'est pas comme ça. Il ne faut pas repasser avec le corde, sinon, on va arracher jusqu'ici, euh, jusqu'ici, pour garder une certaine souplesse rouleur. Donc, pour commencer, cette pince ronde, c'est ça. Comme ça. Et là, je enroule. Voilà. Voilà. Je vais donner là une forme ronde. Donc, ça va être la boucle de mon morceau. Regardez bien. Vous voyez. Voilà. Donc, à partir de là, je prends la pince, je bloque, et je vais tourner autour. Comme ça. Voilà. Voilà. Je tourne. Plusieurs tours. Voilà. On redresse légèrement pour que ça soit droit. Voilà. Voilà. Regardez bien. Je vais couper l'excédent. Comme ça. Et voilà. Je coupe l'excédent. Comme ça. Et voilà. Je coupe l'excédent. Comme ça. Voilà. Je vais prendre ma petite pince. Alors, je vais me faire une idée de l'heure. Comme ça. À peu près, ici. Voilà. Je sais bien que tu t'inquiètes. Comme ça. Je coupe l'excédent. Je coupe l'excédent. Comme ça. Donc, je coupe l'excédent. Je coupe. Voilà. J'ai mon épingle qui va servir de base. Je vais rentrer dans le corps du leurre. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais le prendre. et je rentre, on force. Voilà. Il n'oblira plus. Même pas la peine. Contrairement à un morceau Dracovitch où on pêche avec des vifs où il fallait mettre un fil de cuivre, on pourra, on pourra. Mais là, ce n'est même pas la peine. Il est vraiment bien calé. Donc là, par la suite, je vais mettre la chevrotine. Alors effectivement, on peut très bien se faire avec un morceau Dracovitch, un brouc, mais on peut prendre la tête. On va utiliser une agrafe. Voilà. Prends l'agrafe. Hop, je la passe sur un brouc. D'accord ? Je prends une plus. Maintenant, je retune. Voilà. Je mets... Ah ! Je ne vais pas s'écarter. Donc, on l'écarte un peu plus. Voilà. Maintenant, je vais faire rentrer ça. Gentiment. Voilà, là, là, là. On est arrivé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ? Tout cela. Ah là. Et là, j'avais l'empire, c'était très vite fait, qui rentrait dans le corps. Et là, la grasse, la chevretie. Et j'avais votre monteur maintenant qui est parfaitement articulé. Nous allons passer maintenant à la mise en place des hameçons. Les hameçons qui seront posés aussi avec un petit morceau de corne à piano. Mais on peut très bien aussi utiliser un morceau de fluorocarbon. Mais bon, avec les brochets, on sait qu'il est plus sécurisant. Donc, pour là, je vais procéder de la même façon. J'utilisez le putain, celui-ci. Voilà, on se coupe. Donc, il y aura un hameçon qui sera posé au 1 tiers du leur, même pas, à ce niveau-là. Et l'autre, il sera plus près de la queue, ici. Enfin, comme ça. Comme celui-là, par exemple. Vous l'avez en hameçon, là. Et là, l'autre, il y a plus, là. On attaque. Hop. Pareil, pince-ronde. Je fais ma boucle, d'un rond. Comme ça. Je redresse. Voilà. Je passe dans la boucle. Je le repile. Et, dans la petite pince pour bloquer. Comme ça. Voilà. On peut faire six tours, c'est bien, un peu plus. Mais, je ne peux pas avoir peur. Voilà. Je coupe l'accident. Donc, voilà. Premier morceau, il est fait. Donc, il va... C'est là. D'accord ? On va mettre la hameçon, à peu près, à cette taille-là, pour qu'il soit posé ici. Donc, à peu près, là, on repose. On repose. Et, hop ! Je refais ma boucle ronde. Je prends... Mon nom, c'est une tripse. Comme ça. Je prends la pince, et on refait le même, c'est moi-même, le même schéma que tout à l'heure. On va en tortiller. Bien, je suis en spirale, pas superposé. Bien, je suis... Bien, je suis... Voilà. C'est la première partie de mon émotion. Voilà, qui va être posée. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, on va maintenant faire un deuxième party. Il fera beaucoup plus long. Hop ! On refait la boucle. La boucle ronde. Là, il va être posé là, par contre, de l'autre côté, toujours sur la boucle. Voilà. À plus de pinche. Hop ! On veut être avec quelqu'un qui va agir de manière désespérée. Voilà. Comme ça. Dans laquelle elle n'a pas répondu au téléphone, c'est seulement parce que j'étais à côté d'elle. Crois-moi, s'il y avait voulu répondre à quelqu'un, elle aurait décroché le téléphone, que ce soit à côté d'elle ou non. Et voilà. Je coupe. La deuxième partie, voilà, beaucoup plus loin. Puis, ça va être à peu près à cette hauteur-là. Voilà. Je prends ma pince ronde. Hop ! Là, je remets déjà mon son triple. Comme ça. Et là, même, c'est ma queue tout à l'heure. Wow ! Pratiquement terminé. Pratiquement fini. On leur souhaite monter version Rakovich. Merci à toi, Albert, qui nous a beaucoup apporté et à la pêche. On profite pour te rendre hommage à ce grand monsieur, monsieur Albert Rakovich. Je disparaisse. Je disparaisse. Et voilà. Alors. C'est parce que je me sens un peu mieux. On est proche. Et voilà. les plus t garçons à lire. C'est titre sur de la conn lounge. CeXHIIH pięk.